Crédit Agricole Brie Picardie présente le petit programme des bonnes nouvelles. Nous vous invitons à un véritable voyage au cœur des territoires, à la rencontre d'associations et entrepreneurs qui ont un lien très fort avec les présidents de caisses locales. Ils vont nous raconter comment le Crédit Agricole Brie Picardie s'est engagé à leur côté pour soutenir leur projet en 2021. Vous me suivez ? Aujourd'hui, nous sommes à Crève-Cœur-le-Grand, au cœur de l'Oise. Pour cet épisode, nous rencontrons Jean-Michel Decherf, président de la caisse locale de Marseille-en-Bovésie, et Olivier Jeannot, président du musée des tramways à vapeur et des chemins de fer secondaires français. Moteur, action, ça tourne ! Bonjour Jean-Michel. Bonjour. Bonjour Olivier. Bonjour. Jean-Michel, vous avez fait le choix de vous engager au sein d'une banque mutualiste et créatrice de liens. Parlez-nous de votre mission de président de caisse locale. Tout d'abord, j'ai été 23 ans administrateur avant d'être élu président de la caisse locale en 2011. Le rôle qui me plaît le plus, c'est surtout d'être le lien entre le conseil d'administration et la caisse régionale, et être aussi la courroie de transmission des attentes des sociétaires et clients vis-à-vis de notre banque. Et je voudrais ici, c'est un travail d'équipe, c'est un travail d'équipe qu'on fait. Et ici, remercier aussi toutes les collaboratrices et collaborateurs qui ont passé deux années difficiles avec la Covid. Et voilà, moi c'est un rôle qui me tient à cœur, et puis être à l'écoute de la société, des associations et du monde qui nous entoure. Excellent Jean-Michel. Olivier, présentez-nous le musée des tramways à vapeur et des chemins de fer secondaires français. C'est une association 100% bénévole qui a été créée en 1976, qui a pour but de récupérer du matériel ayant appartenu au chemin de fer en voie étroite français, on dit les Tortillards. Et dans la collection, on a 37 pièces qui sont classées Monuments Historiques. Donc à ce jour, notre projet, depuis qu'on est à Crève-Cœur, c'est de reposer une voie ferrée en direction de Saint-Omer-en-Chaussée. Donc à ce jour, on en a 4 km et il nous en reste encore 8 à poser et ça a l'air d'être bien parti. C'est super Olivier, bravo. Pouvez-vous nous parler de la relation de confiance que vous avez construite avec la caisse locale qui vous a permis de développer votre projet ? Dès que l'on est arrivé, on a eu des contacts, déjà on a ouvert un compte forcément dans le secteur et on nous a proposé de déposer un dossier pour une aide sur le projet. Et donc on a eu en vérité 3 projets. Ce jour, on a eu un financement de traverse pour la pose de la voie. Ensuite, là on est sur un projet, un double projet entre J'aime mon territoire et du mécénat pur pour restaurer une voiture voyageur des tramways des Ardennes, qui était dans un état lamentable et qui servait d'abri à un mouton, c'est vous dire. Donc elle est en restauration et c'est fait par un artisan local. Donc on redistribue l'argent qu'on a pu nous subventionner. Jean-Michel, pouvez-vous nous présenter des actions fortes mises en place en 2021 dans le cadre du programme J'aime mon territoire ? Oui, donc on a eu plusieurs actions, déjà avec MTVS, avec le but, notre but c'est que la voie ferrée a jusqu'à Saint-Omer-en-Chaussée, territoire de la caisse locale de Marseille-en-Bauvésie. Autre dossier, ça a été en conjointement avec 11 caisses locales du secteur, de financer l'affrontement au niveau du musée agricole et de la vie rurale des Thauméniles. Ensuite, on a eu un autre projet avec trois autres caisses locales, Grandvier, Formerie, Sonjon, pour la création d'un chantier Picardie-Verte. C'est un chantier d'insertion qui permet aux personnes, comment je dirais, qui ont des problèmes d'emploi, de pouvoir réinsérer la vie. Et ce chantier d'insertion pourra notamment travailler, si on souhaite, sur la voie ferrée, sur la continuité vers Saint-Omer-en-Chaussée. Génial ! Olivier, concrètement, que va vous permettre de faire la subvention « J'aime mon territoire » ? La subvention va nous permettre de terminer la restauration de la voiture Ardennes, vraisemblablement les banquettes, qui ne sont pas encore déterminées, enfin décidées. Et donc cette voiture, on espère, dans un an ou un an et demi, pouvoir la remettre en service avec la rame historique actuelle. Jean-Michel, un petit mot de remerciement à ajouter pour nos sociétaires engagés ? Ils sont déjà 18 000 sur la caisse régionale. Oui, c'est très important, et je pense que le fait aussi de mettre un euro par sociétaire permet de faire de belles choses comme on fait ici, comme il se fait aussi sur d'autres territoires de Brie-Picardie, et franchement, merci à eux. C'est une conclusion parfaite, Jean-Michel. Je vous remercie tous les deux pour votre participation. Hop, hop, hop ! Ne partez pas si vite, nos deux amis ont un petit message à ajouter. Ensemble, on y arrivera ! Sous-titrage ST' 501 ...